Cette vidéo est en partenariat avec Instant Gaming qui met à votre disposition un lien d'affiliation dans la description de la vidéo. Grâce à ce lien, vous allez pouvoir soutenir Rockstar Mag, Naughty Dog Mag, mais également mes projets perso avec mon association NSTG et même mes projets sur ma chaîne perso Chris Clippel. Grâce au lien d'affiliation, vous allez pouvoir acheter vos jeux mais aussi vos cartes prépayées sur PC, Playstation, Xbox et même Nintendo Switch et tout cela moins cher. En plus d'économiser de l'argent, une partie de votre achat est reversée à Rockstar Mag, Naughty Dog Mag et l'assaut NSTG. Ainsi, cela ne vous coûte pas plus cher à vous, bien au contraire, vous économisez de l'argent et en plus de cela, vous soutenez nos projets comme les documentaires Welcome to Los Santos ou Welcome to Liberty City, mais également les projets Naughty Dog Mag et les projets caritatifs de l'assaut comme le Grand Tour NSTG. Tous les achats que vous effectuez avec le lien d'affiliation dans la description de la vidéo permettront de soutenir l'ensemble de nos projets. Alors, merci à vous par avance et bonne vidéo ! Salut à tous et bienvenue sur Naughty Dog Mag pour un nouveau Dog News en pleine nuit, mais là il n'y a pas le choix puisque c'est la Breaking News de la soirée. Cela a fuité malheureusement il y a quelques minutes et cela a été officialisé dans la foulée par Naughty Dog. The Last of Us Part II Remastered arrive sur PS5 le 19 janvier 2024 via une édition physique spéciale et une version digitale. Dans cette vidéo, on va revenir sur toutes les informations pour savoir toutes les choses qu'il est important de savoir autour de ce portage sur PS5. Alors, on le rappelle, ce n'est pas un remake contrairement à The Last of Us Partie 1. Là, on est bien sur un remastered qui nous permettra de jouer en 4K et 60 FPS dès le 19 janvier prochain sur PS5 avec la possibilité de transférer nos sauvegardes de The Last of Us Partie 2 sur PS4. D'ailleurs, pour les possesseurs des versions PS4, il sera possible de mettre à jour votre version PS4 pour seulement 10€ et ça vous permettra d'accéder à la version PS5 pour seulement 10€ avec tous les avantages et toutes les nouvelles fonctionnalités ainsi que toutes les nouveautés qui arriveront dans cette version remastered. Sachez qu'une édition physique est également prévue. Pour le moment, on ne connaît pas le prix. On ne sait pas non plus si elle arrivera en même temps que la version digitale. Mais cette édition spéciale qui est l'édition du Front Libéral de Washington qui est très similaire à l'édition Firefly de The Last of Us Partie 1 vous proposera donc une boîte cartonnée spéciale à l'effigie de The Last of Us Partie 2 Remastered avec un steelbook collector mais également une reproduction des 47 cartes à collectionner que l'on retrouve dans The Last of Us Partie 2, un patch du Front de Libération de Washington ainsi qu'un lot de pins. Les précommandes de cette version spéciale débuteront dès le 5 décembre uniquement sur la boutique PlayStation. Il ne sera pas possible de le précommander sur la Fnac, sur Amazon, etc. En tout cas, pas au lancement. Pour le moment, c'est une exclusivité PlayStation. Maintenant, qu'en est-il des nouveautés de cette version remastered ? Parce que oui, en plus d'avoir un jeu qui sera en 4K et 60fps, on le rappelle que sur PS4, c'était du 1080p avec du 30fps et sur PS4 Pro, on avait de la 4K Upscale avec du 30fps. Là, on aura de la 4K native avec du 60fps. Donc, ce sera forcément beaucoup plus joli. Donc, graphiquement, au niveau du moteur graphique, il n'y aura pas non plus un gap technique. Mais en tout cas, au niveau du visuel, dans la résolution, on aura un jeu qui sera beaucoup plus fin, beaucoup plus net, beaucoup plus détaillé et surtout beaucoup plus fluide en 60fps. Mais ce n'est pas tout. Puisqu'avec cette version remastered, Naughty Dog nous offre pas mal de nouveaux choses. Dont un nouveau mode de jeu, le mode No Return, que l'on peut traduire par Non Retour, qui est donc un roguelike. Donc, comprenez par là que vous allez explorer des zones en étant assaillies par des ennemis et qui vont apparaître de manière aléatoire et il faudra donc survivre. On n'a pas trop d'informations pour le moment sur ce mode de jeu. Mais on pourra incarner différents personnages dont certains jouables pour la toute première fois dans la licence de Last of Us. Donc, outre Ellie et Abby, mais également Joel, on pourra aussi jouer avec Lev, Mel, Jessie et Dina. Il y a de grandes chances que d'autres personnages soient également accessibles, comme Tommy par exemple. Mais pour le moment, ils n'ont pas été montrés dans les images. Dans chaque partie de ce roguelike No Return, ce sera l'occasion de récolter des sortes de points et autres récompenses qui permettront d'améliorer ses personnages et d'en débloquer de nouveau ainsi que des skins. Chaque jour, le mode de jeu proposera de nouveaux défis en ligne et ce sera l'occasion de se dépasser afin d'apparaître en haut du classement mondial des joueurs. On vous rassure, il ne s'agit pas du mode en ligne de The Last of Us Partie 2 et du fameux stand-alone multijoueur. C'est juste un mode de jeu qui arrive avec le remastered, mais ce n'est pas le mode de jeu que l'on attend depuis maintenant 3 ans. Dans la description du mode, on peut s'attendre à une expérience proche du mode mercenaire de la licence Resident Evil. Et toujours est-il que Naughty Dog nous promette des parties toujours plus ou moins uniques avec des rebondissements qui viendront de les pliementer. On a hâte d'en savoir plus. Naughty Dog a également pensé aux fans de la licence et prévoit de nous offrir du contenu inédit. Avec les Lost Levels, que l'on peut traduire par niveau perdu, on va pouvoir se déplacer dans des zones du jeu qui initialement étaient développées dans la version de 2020, mais qui n'ont pas été retenues et donc on aura même des commentaires de la part des développeurs. Dans un autre genre, la créativité des fans sera directement inspirée du mode guitare free play, puisqu'il sera possible de jouer à la guitare en mode libre comme ça avec Joël et sans doute d'autres personnages du jeu. Et c'est peut-être par là que le fameux Gustavo Santa Ohlala va apparaître dans le jeu. Enfin, on apprend que des commentaires audio vont également arriver auprès des joueurs et des joueuses avec des anecdotes et des coulisses de création du jeu, avec donc des commentaires signés Nell Druckmann, Ailey Gross ainsi que les comédiens Troy Baker, Ashley Johnson ou encore Laura Bailey. Voilà pour toutes les informations que l'on sait à ce jour, cette nuit sur The Last of Us, partie de Remastered, qui on le rappelle arrivera donc sur PS5 le 19 janvier 2024 en version digitale et en version physique. On n'a pas encore le prix de la version physique, mais il y a de grandes chances pour que la version digitale soit proposée à 70 euros, voire 80 euros pour ceux qui n'ont pas la version PS4. Pour les joueurs qui ont déjà la version PS4, que ce soit la version physique ou la version numérique, il sera possible de mettre à jour votre version PS4 vers la version PS5 avec toutes les nouveautés et tous les avantages pour seulement 10 euros. Rendez-vous très bientôt sur Naughty Dog Mac pour plus d'informations sur cela. C'est tout pour nous, on n'oublie pas le petit like, le partage, le commentaire, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se dit à très vite pour tout savoir sur les jeux et les studios Naughty Dog. Salut à tous !